... C'est avec mon honneur et un vrai plaisir que je vais représenter l'inspecteur général de police, l'inspecteur général de la police nationale, pour co-présider cette cérémonie de clôture du cycle de formation en matière de contabilité de matière au profit de 91 personnels de la police nationale auprès des autres cérémonies ici présentes. Pendant toute la durée de ce séminaire, chers collègues, vous vous êtes attelés avec un réel intérêt à prendre connaissance de la réglementation des techniques et des procédures liées à la gestion des matières mises à la disposition de la police nationale pour lui permettre de mener à bien les missions qui lui ont été confiées par l'État du Sénégal. L'importance de ce cours de formation vient à un point de vue, car il va permettre de renforcer la capacité des personnels de police à un moment où la gestion budgétaire change de paradis, en passant de la logique des moyens à celle des résultats. C'est donc pour moi de remercier vivement la délégation de l'Union européenne au Sénégal qui, à travers le programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Union européenne, ne cesse de multiplier les efforts dans beaucoup de domaines pour permettre à la police nationale de jouer pleinement son rôle pour atteindre les objectifs fixés par les plus autorités de l'État. Je voudrais donc, au nom de M. le ministre de l'Intérieur et au nom du directeur général de la police nationale, empêché, mais également au nom de tout le personnel de la police, vous demander de transmettre nos sincères remerciements à Mme l'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne à l'Union européenne. Mention spéciale également à l'expertise par Jean-Marie Guillaume du programme CELSEC qui, depuis son arrivée au Sénégal, n'a aménagé aucun effort pour la tenue de cette formation importante pour la direction de la police nationale, mais également dans d'autres domaines, notamment avec la police de l'Union européenne. J'associe à ces remerciements M. le directeur du matériel de détention administratif ainsi que son équipe, qui sont les acteurs majeurs de ces comptes à l'entité majeure et qui ont bien voulu nous accompagner lors de cette formation en mettant en ordre de disposition ce cadre ainsi que les outils pédagogiques nécessaires à la bonne tenue de ce site de formation, au cours duquel, comme on l'a rappelé tantôt, 91 policiers, issus de l'ensemble des services de la direction régionale de la police nationale, ont été capacités. Chers personnels de la police, j'ose espérer que les connaissances durant le temps passé ici nous sont d'une très grande utilité. À présent, vous connaissez les responsabilités qui paient les épaules du comptable public. Vous serez désormais en mesure de participer à la maîtrise du parfum, les dépenses publiques, mais également aussi à l'amélioration de la transparence des procédures et la réalisation d'une meilleure gouvernance financière. Je ne serai terminé sans adresser mes vives félicitations comme l'a fait mes préducesseurs à l'établissement que j'ai dit, dont l'expertise et la compétence dans ce domaine ont été saliés par tout le monde. La police nationale voudrait bien savoir compter sur vous pour l'accompagner dans la formation de ces hommes, considérant le projet du compte de l'investissement stratégique qui permettra aux policiers de s'acquitter efficacement, mais pleinement, ces missions de vie de présence du complexe. Je vous encourage donc, chers collègues, à prendre la plénitude des enseignements reçus et d'en faire usage de mon usage pour le succès de la police nationale dans les établissements de votre mission au sein de notre chère nation sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501